L'avenir de la musique malgache est là. Dans quelques mois, la première application de streaming audio 100% malgache, appelée Musique, sera accessible à tous. Plus besoin de télécharger 3000 titres dans son téléphone, il suffira de se connecter sur l'appli et la musique malgache sera à portée d'écoute. L'application Musique, c'est une application malgache, mais au niveau technologique et du même niveau que les applications des plateformes mondiales comme Deezer ou Spotify. Bien sûr, il y aura un abonnement à payer pour rémunérer les artistes comme chez Spotify et Deezer et il faudra aussi de la connexion mobile, mais les promoteurs peaufinent actuellement les détails avec les opérateurs pour pouvoir proposer des offres accessibles à toutes les bourses, à l'instar des offres réseau sociaux. Nous allons travailler avec ces opérateurs-là pour que les auditeurs puissent transformer leur crédit d'appel en coût d'abonnement. À partir du moment où l'abonné a souscrit à un forfait, le data lui est offert automatiquement. Cette application appelée Musique a été concoctée durant trois ans par la société Manouv via sa branche musicale Renala Musique. Cette société œuvre notamment dans la digitalisation et est derrière l'application Ticket Place. Vendredi, elle a présenté une version bêta de l'application en mode keynote d'Apple dans le local annexe du Palais des Sports, plein à craquer d'artistes et de professionnels de la musique. La foule de stars a été emballée. Une musique. Tenez-vous la famille, version bêta de l'application, vous l'avez un mille d'années, vous l'avez un plaisir. Plus encore, la soirée fut l'occasion pour Renala Musique de présenter son partenariat tout frais avec Universal Music Africa et Virgin Music Africa. Grâce à ce partenariat, les œuvres et les artistes malgaches qui signeront chez Renala bénéficieront aussi d'une visibilité mondiale. Des équipes de Virgin Music Africa feront l'intégration et la promotion des œuvres malgaches dans une cinquantaine de pays à travers l'Afrique et le monde. Ils intégreront notamment le catalogue de Dixter, l'application de streaming musical de ce label mondial et une multitude d'autres sites de streaming où ils seront promus. L'application Dixter et tout son catalogue mondial avec les œuvres de nombreux artistes internationaux seront aussi disponibles à Madagascar, aux mêmes conditions que pour l'application Musique. Et notre mission est de leur apporter effectivement cette possibilité à la fois de sauvegarder leur catalogue grâce à la numérisation, mais aussi de le structurer, de le distribuer et surtout de le promouvoir. Pour les artistes malgaches, intégrer Renala leur permettra d'avoir ainsi une visibilité locale grâce à l'appli Musique, une visibilité internationale avec le concours de l'appli Dixter et l'intégration de nombreux autres sites de streaming internationaux où ils seront promus. Mais pas de surtout, ils se feront rémunérer pour leur création. Les œuvres écoutées sur les deux applis leur permettront de recevoir des royalties grâce aux abonnements et aux publicités sur l'appli. Mise en plus, Renala Musique versera à l'Office malgache des droits d'auteur Oulogda les redevances correspondantes. Les artistes sont enthousiastes. Rénala Musique compte bien révolutionner la consommation de la musique à Madagascar. Elle entend finir avec le piratage et la difficulté pour les artistes de se faire connaître et de se faire entendre dans le paysage audiovisuel malgache actuel. La société en appelle ainsi à tous les acteurs de la scène musicale à Madagascar à embarquer dans l'aventure Renala Musique. C'est ensemble qu'on va faire la promotion de vos œuvres. Il y a Renala Musique, il y a Virgin Musique, il y a Universal Musique, mais il y a surtout vous, vous allez travailler avec nous pour faire cette promotion. Parce qu'au final, l'objectif c'est comment gagner de l'argent efficacement avec sa musique. Sous-titrage Société Radio-Canada